Salut les gens, c'est Sainte, on se retrouve sur Project Zombeïde avec tout le monde. Comment allez-vous, Katox, le signe et Damned ? Bah écoute, ça va et toi ? On démonte. Je viens de casser une autre fourche, ça ne tient pas les fourches. Croise les doigts pour le deuxième évier, il faut voir si je réussis. Et bah non. Je suis désolé. Mais t'as pas un pourcentage de chance de succès ? Oh si, mais je ne le regarde pas. C'est peut-être plus malin pour les trucs qui sont rares ou qu'on a besoin. Hein ? Les éviers ça va. Oui mais après faut les trimballer en bagnole, l'évier ça fait une expédition pour le ramener quoi. Bah sinon on en a 4 rien que dans la base. Il y a une clé par terre. Est-ce qu'on repart faire une expédition pour les livres qui nous manquent et peut-être de l'armement ou des trucs de jardinerie ? Parce qu'il y avait quand même un truc de jardinerie juste à côté là-bas. On peut mais je dois terminer de tout arroser. Super. Ah oui bah héhé. Et crois-moi il en faut de la flotte. On est comme ça à mes 20 minutes d'aller là-bas. A peu près. Tu sais qu'il y a plein d'éviers dans les toilettes de la base hein sinon dame des dents. Ouais ouais non mais on a pas fini là je démonte un peu. Et surtout t'en as en bois t'as peut-être un peu plus de chance de les démontrer en bois. Non mais c'est surtout que si t'as 5% de chance de succès tu gagnes pas d'XP quand tu rates je crois. Tu fais un petit peu mais pas autant. Moins que si tu ressussais. Et oui. J'ai des branche-arbres. La dure loi de l'apprentissage. Ah c'est dommage on a une clé de taxi qui était dans le coffre du van. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Mais c'est pas généraliste ça ouvre pas le taxi qui est devant la base. Ah oui. Dommage. Hélicoptères ! Putain les hélicoptères ! Ah non ! Ah les enfoirés qui viennent en mode... Oh regardez les survivants on les regarde lol comment ça va les gars... C'est pas que on les regarde c'est carrément ils les filment. Ouais c'est ça ouais. Les gens les journalistes tu vois. Sauf que en général ça a tendance à attirer les hordes. Est-ce que vous l'entendez vous ? On l'entend ouais. Je suis dans la base et je l'entends ouais. Je propose on prend une voiture et on se tire de la base non ? Non ça sert à rien. Le meilleur à faire c'est ça sinon parce qu'on va se faire overrun à la base. Donc on part en expédition pour aller chercher des livres et on retourne là où on était la fois d'avant. Je vais juste se jeter ces seaux d'eau. Si quelqu'un peut prendre à boire, enfin un boire j'ai mais à manger. Est-ce qu'il faudrait réparer les fourches d'abord ? Non il faut qu'on se casse là. Je vais réparer les fourches vite fait. On a pas le temps là. Non si on part sans fourches c'est la mort. Non mais au pire on revient, on part juste histoire de dire qu'on part quoi mais... Il faut qu'on se barre là. Si ça marche pas l'hélicoptère il va durer une journée. Ah bon ? Il nous suit pas ? Bah oui. Bah si. Ouais donc on s'en fout. On se casse. On a pas d'armes, on va mourir. Rentre Katox. De l'autre côté, je conduis. Je suis dans le bâtiment qui est juste en haut, on me récupérait au passage. Je vais sortir là de toute façon. Ils sont partis. Le bâtiment qui est juste en haut. Ouais juste au dessus. Le bâtiment juste au dessus. Je suis sur le parking. Je te vois pas. On va continuer à avancer. Ah t'es là. M'écrasez pas. C'est tout ce que je demande. Je suis à l'arrêt. C'est parti. On se casse. Bon on va vers le chemin, vers l'autre ville hein on est d'accord ? Ouais. Vous me ramassez pas au passage ? C'est où ? Bah à côté de là où était Dame Ned. Ah putain. J'arrive. Alors on va faire... Qu'est-ce qu'on... Je vais me décaler derrière déjà. On va faire une expédition mais on en a pas... Je suis à côté du van McCoy. Ça c'est un zombie ça. Ça c'est un zombie ça. Ouais ça c'est un zombie ça on est d'accord. Ah ouais. Ça ressemble à Tlan hein je te reconnais mais... Le van McCoy. Ouais. Ah bah il était dans le van van McCoy. Non c'est bon tu l'as passé derrière. Ah putain. Ah il est là. Ah il commence à arriver les zombies là. Ah il commence à arriver les zombies là. À la place hein. Il commence à y avoir des zombies. Ils arrivent. Tirez-vous. Ils arrivent. Il y en a un. Non il y en a d'autres qui arrivaient aussi de la... Deux, trois. De chez... De chez Dame Ned là. En plus il fait 38 degrés. L'herbe tu vas détruire la bagna là. C'est possible il y a ta MTV sérieusement. Pfff. Ah mais ça il y en a partout. Il y avait aucun zombie sur cette route avant. Putain c'est pas moi qui conduis j'aurais klaxonné comme un fou là. Je crois que j'ai pas mappé mon... Fais gaffe ! Wouah putain ! Putain ! J'ai dit que c'était un cul-de-sac ici ! Je me suis goré de route bordel ! Vous me stressez ! C'est une blessure ! J'ai ce qu'elle a dit que c'est un cul-de-sac ! Vous allez bien vous ? Bizarrement je suis en grosse dépression ! Bah non moi je suis blessé ! C'était ici qu'il fallait tourner là ! Ouais c'était ici mais ça dépend où on va ! On retourne à l'expédition en ville ! Allez go ! Ouais c'est la voiture tient jusque là ! J'ai vu la conduite ! Ouais c'est la voiture tient jusque là ! Oh ! Eh ! On se détend ! Bon moi... Ce que je vais faire c'est que je vais voir si je peux trouver... Un endroit à fouiller ! Ah dieu ! C'est qui qui dit ça ? Mais au sérieux vous êtes blessé ? Ah moi oui ! Oh putain ! Bah en même temps c'est rien d'étonnant ! Ah mais moi j'ai rien pris tu vois par exemple ! Bon par contre je suis à soiffé ! Ah y'a une double warehouse ! On va aller là ! A la double warehouse ! Bah guide moi ! C'est bien ça ! Bah tu fais comme si t'allais à l'autre ville ! Fait que tu tournes un peu avant ! Ouais ! Tu vas tourner sur la gauche un petit peu avant ! Euh... Mais par contre il faut que j'arrive à repérer où on est ! À la sortie de la forêt ! Juste à la sortie de la forêt y'a un petit chemin ! Qui part vers la gauche ! Qui part vers la gauche ! Euh... Putain mais d'amnette quoi ! Là ! Bah non c'est à gauche ça ! Si c'est celui-là ! Bah je sais pas en fait ! Juste après la cabane de fichet ! Ah c'est la droite ! Ça c'est la droite par contre ! Bah oui ! On est d'accord ouais ! C'est absolument pas la gauche ! Là tu me fais top 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 ! Moi je me dis ça doit être là ! Ouais 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 ! C'était avant ! Avant ? Y'avait rien avant ! Je pense que c'était avant ! Y'avait que dalle avant ! Dans la forêt y'avait un petit chemin ! Regarde sur ta droite ! Y'a une... Pas un chemin ! Dès qu'on entre dans la forêt ! Top ! Bah ! Ouais ! Ah mais c'est pas une vraie route ! C'est genre on se faufile quoi ! Non normalement ! Avance encore un peu ! Avance encore un peu ! Il doit y'avoir un chemin là ! On est d'où ? J'ai vu aucun chemin pendant qu'on roulait ! Là y'a le truc de centre équestre mais c'est pas vraiment un bâtiment ! Oh non ! Tu dois te gourer de... Ouais je regarde si c'est plus loin ! Non c'est plus loin ! C'est plus loin ! Putain ! Bon bah je profite que c'est un petit peu calme pour boire un coup parce que mon mec est déshydraté ! Excusez-moi ! Co-pilote ! Le problème c'est que je sais pas où t'es moi en fait en vrai ! Bah écoute euh... Bah si si c'est beaucoup plus loin c'est beaucoup plus loin c'est bon ! Ah putain je me suis barré avec la laitue et les fraises du coup ! Ah tant pis ! Ah ouais c'est beaucoup plus loin ! Je me disais aussi que c'était bizarre qu'on y soit déjà ! Bah ouais ! T'as d'abord une route sur la droite ! Enfin un petit sentier sur la droite ! Ça c'est le coup de feu ! Ok c'est bon ! Le coup de feu puis le sentier juste après ! Beaucoup plus loin t'auras une route sur la droite ! Tu la prends pas ! Et t'auras un petit sentier sur la gauche ! Normalement y'a pas de voiture sur cette route ! Y'a éventuellement des hordes de zombies ! Euh... Et bah en fait la nuit j'ai fait clic ! La nuit y'a beaucoup plus de zombies en fait hein ! Bah là normalement sur cette route y'a deux hordes ! Par contre j'entends plus l'hélicoptère ou c'est moi ? On l'a semé ? Sûrement ! Alors euh... quand tu tripodes Katox euh... Ça te... ça te donne envie de chier euh... C'est lui qui a envie de chier c'est pas moi hein ! D'ailleurs il a chier partout hein ! Alors là c'est pas ce chemin là parce que c'est à droite ! Voilà ! Et le prochain... Il est sur la gauche ! Par contre je vous préviens que... On a pas de coffre hein ! On va quasiment pouvoir y ramener si on trouve pas une autre voiture hein ! Mais... Ah au pire on revient à pied ! Celui là du coup ! Là ! C'était là vachement plus imprévu ! Ouais c'est clair le... Ouais c'est là top top ! A la sortie de la forêt euh... Bah pour un peu la belle boussalle ! Bah c'est... Techniquement on est à la sortie de la forêt voilà ! Vous voyez c'est plus la forêt sur la droite ! Bon là y'a une voiture avec un cli ! C'est les champs là ! On s'en fout ! Papa elle roule pas celle-là ! On remarque qu'il y a peut-être moyen de changer son pneu hein mais bon... Je vais y aller doucement parce que... Y'a pas de... Enfin on sait pas ce qu'il y a sur la route hein ! De toute façon on est arrivé ! C'est... Ici... Ici ? Genre on met nulle part ! C'est... Ici... Là ! Bah ils ont peut-être bougé ! On dirait le prof de chimie qui fait tout son truc et qui fait... Bah ça devrait donner un précipité bleu ! Il soulève le truc ! Ça donne un truc rouge ! Je crois que je me suis raté ! Bon je laisse la clé sur le contact si jamais ! Parfait ! Je vais rééquiper aussi mes fringues d'ailleurs ! Enfiler ! Parce que mine de rien... Je peux l'enfiler et mettre la capuche ! Attendez ! Attendez ! Je démonte la porte ! Bon bah il est passé par la fenêtre ! Simplement c'est ouvert ! Oh ! On a des sacs de brocoli et de carottes ! On va pouvoir avoir plein de bouffe ! Attention ! Y'a un zombie ! Y'a un zombie ! Y'a un zombie là ! J'ai pas d'armes ! Sauvez-moi ! Je sais pas qui est avec moi ! Ah mais personne n'a d'armes ! J'avais dit qu'il valait mieux réparer des... Une fourche ! Et un chalumeau ! Et une hache et un marteau ! Quelqu'un veut un marteau ? Eh ! Les mecs ! J'ai des sacs de tomates ! Y'en a plein ! Des sacs de carottes mais à une... Et vous pensez que dedans y'a des tomates ? Bah oui oui ! Quand tu les retires t'en as 25 je crois ! Mais sérieux ? On vient de tomber sur... Regarde que t'as des trucs qui sont pourris quand même ! Dedans c'est pourri ? T'as des trucs qui sont pourris ouais ! C'est marqué truc pourri ouais ! Carottes pour l'instant ça va ! Mais je pense qu'il faut vraiment choper... Merde je suis barbouillé ! J'ai bouffé les baies de ma... de Slan c'est ça ? Oh j'trouve des pêches ! Y'a plein de bouffe ici ! C'est dommage que tout sera périmé bientôt ! Eh oui ! En fait on aurait de venir avec la grosse camionnette... Et charger les frigos quoi ! Le problème c'est que la grosse camionnette... Elle a pas de coffre la grosse camionnette moi je vous dis ! Mais l'autre ! L'autre elle a que deux places ! Bah oui donc on s'en fout ! C'est encore derrière ! Oh y'a pas de pasté ! Elle a que deux sièges quoi ! Donc du coup euh... Bon je pose un sac au lion devant le coffre... Peut-être que quelqu'un saura le... Le déchiré ? Bah mettre des trucs dans le coffre ! Alors attends comment on met ça ? Bah c'est... Alors ouais mais les trucs pourris je vais peut-être pas les prendre par contre ! Non non pas les trucs pourris ! Mais le coffre normalement il a une contenance de merde ! Mais moi il a encore plus une contenance de merde ! Donc on me dit bon ! L'un dans l'autre ! Bah genre la laitue pourrie qui est dedans je vais la virer ! Bah il est à 10 hein le coffre ! C'est vraiment de la daube ! Bah ouais voilà il est cassé malheureusement ! C'est plein ! Voilà ! Deux sacs d'oignons, deux patates c'est plein ! Euh... de pastèques pardon c'est plein ! Y'a des sacs de pêche ! Y'a que de la bouffe ici ! Y'a une fois un semi-romorque ! Ah donc c'est un bon plan ! Il faudrait vraiment essayer de revenir... Faut vivre ici ! Bah il faudrait un... Moi je m'en vais plus ! Il faudrait un frigo quoi ! Putain merde ! Un climatisateur pour climatiser tout ça et comme ça t'as un grand frigo ! Putain mais c'est terrible ! Bouffer des légumes frais ça te... Ça te montre ta... Ta dépression de fou quoi ! Ah bah j'vais manger une pastèque ! Il aime pas ça ! Et j'fais bah tu décors ! Eh c'est con ! J'ai tout le matos pour ouvrir la porte ! Et il veut pas ! C'est con hein ! Il est peut-être barricadé ! Ah surtout que la fenêtre est ouverte quoi ! Ouais bah d'accord mais bon ! Eh c'est de la tomate que je mange ! Ah non elle est pas ouverte ! Qu'est-ce que tu me fais ? Ah elle est pas ouverte ! Ouais mais non la tomate c'est plus 20 de dépression et plus 20 de stress si tu la manges cru ! Ah ça s'ouvre hein ! Oui ! Par exemple ! Elle est ouverte ! Ouais bah maintenant oui ! Y'a vraiment que de la bouffe ici ! Y'a rien d'autre ! Oh ! Baguette de soudage ! Masque de soudure ! Y'a une pelle ! Y'a une pelle ! Allez hop ! Ah vous avez trouvé l'atelier avec les outils ? Pompé à pneus ! Ouais ! Bêche maillée en bois ! Pompé à pneus ! Ah il pleut ! Je vais pas devoir arroser les plantes ! Après en même temps avec ce qu'on a trouvé on s'en fout un peu des plantes ! Personne n'a pris la pompe à pneus ? Si quelqu'un a pris la pompe à pneus je l'ai vu c'est pas ! Bah on en a déjà 3 je crois mais après peut-être que ça s'use hein ! Je sais pas ! Clé en croix ! Bêche et ramage feuilles ! Je prends tout hein ! Vas-y si t'as la place tu prends ! La masse de soudure dans la boîte à gants ! Ouais ! Faut stocker dans le truc ! Alors attends est-ce que je peux éventuellement faire des choses avec la bagnole là ? Dans quel état elle est ? Si on peut mettre des trucs sur les sièges ça empêche pas de s'asseoir ! Si ! Ah ! Y'a dit ! Ce serait trop facile ! Par contre dans la boîte à... non c'est bon la foule ! Bon ça va les feux ont presque pas pris et le capot a un peu souffert mais rien de fou quoi ! Bon l'hélicoptère est parti ! On peut rentrer en fait si on veut là ! Peut-être revenir au calme avec la camionnette pleine quoi ! Ah 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 ! Y'a un évier à démonter ! 21% de chance ! Bah c'est surtout nous soyez bien pleins les mecs ! Surchargez-vous de bouffe ! Ça c'est pourri ! Ah j'suis bien... j'suis chargé ! J'ai ouvert des pêches tout à l'heure j'vais essayer de me charger des pêches ! Si t'es meilleur en travaillant des métaux que moi t'as plus de chance que réussir mais... Bah c'est vrai en fait ! Mais bon ! Ça me le fait travailler aussi ! On va bien trouver un à un moment ! Bah j'prends des sacs de tomates hein ! Quasi niveau 2 ! Pomme de terre ! Eh ça pèse pas lourd les sacs hein ! Non il faut les laisser dans les sacs hein ! Ça dépend des légumes hein ! Ça dépend des légumes hein ! Il y en avait combien là ? Bon j'suis à... Ok on va devoir rentrer ! J'suis à 23 ! Si j'bois un coup... Mais y'a quelqu'un qui a démonté l'évier ! Parfait ! Non il a pas fait ça ! Bah je vais boire dans ma bouteille ! Tant pis ! Là y'en a un en bas dans le petit cahut ! Moi j'suis en train de remplir mon sac à dos ! Pour l'instant on fait mon sac marin ! Bah moi j'suis full de full là ! J'peux pas plus ! Moi je porte même une charge un peu trop lourde ! Bah il faut se charger très très lourd ! Je vous attends dans la voiture ! Se charger très très lourd de quoi ? De légumes ? Ouais de légumes, de fruits ! De trucs pas pourris quoi ! Un sac d'oignons peut-être pas, on a déjà fait ! Des sacs de tomates vous en avez pris ? Ouais j'en ai 2 ! 3 ! 5 ! Ok, 12 ! J'ai 5 tomates et 5 pêches ! Ah il y avait des brocolis mais ils sont pourris ! Je voudrais varier un peu quand même nos menus ! La bêche dans la boîte wagon j'avoue ! Alors vous pouvez... Si vous trouvez un sac poubelle vous pouvez l'utiliser en objet principal et secondaire et remettre dedans ! Si vous trouvez pas de sac poubelle c'est pas grave ! Vous prenez un sac de légumes pourris, vous virez les légumes pourris, vous mettez le sac en objet principal et dans le sac que vous venez d'enlever toutes les tomates, vous pouvez mettre 2 sacs de tomates ! C'est quoi mon con ? Eh bien ! Eh bien ! On va faire ça ! Moi je me charge hein ! Allons-y ! Donc on ne voit plus rien par Quentin ! Je suis chargé un peu trop d'ailleurs ! Ouais moi c'est un peu juste aussi hein ! Je vais pas prendre plus hein ! Ça c'est des tomates ! Si je m'évanouille au volant vous aurez pas l'air cons ! Sac de maïs donc ! On prend la totalité ! Tu m'as dit que je devais vider 2 sacs pour mettre un dans chaque main c'est ça ? C'est ça ! Ou tu trouves un sac poubelle ! Un sac poubelle c'est mieux il a un peu plus de capacité ! Putain c'est de déluge hein ! J'ai rien ! Moi je vous le dis ça pleut ! Alors je suis à... Je suis à 45 ! Donc il va pas trop falloir tarder à rentrer ! Parce que sinon je pense que je vais juste mourir ! Nan mais ouais mais faut arrêter là au bout d'un moment ! D'autre côté qui attaque de l'autre côté ! Ok bah je reprends des trucs et j'arrive ! Voilà j'en prends 2 et j'arrive ! Vous êtes dans la voiture ? On est prêt on t'attend ! Je démarre dès que t'arrives ! Normalement quand on bouge plus... Si tu bouges plus tu perds pas de vie si tu bouges plus ouais ! Comme ça remonte un petit peu c'est bien ! Eh mais par contre euh... Je sais pas si mon mec est barbouillé j'espère qu'il est juste malade ! Parce que je me suis pas fait mordre quoi ! J'avais rien qui disait que je m'étais fait mordre ! T'es peut-être tombé malade il y a la pluie ! Ouais j'ai peut-être juste un peu malade j'ai bouffé un peu trop rangé ! J'ai des trucs contre le rhume et tout ça à la maison ! Parfait on va rentrer ! On va mettre un peu de chauffage mon personnage a froid ! Je vais virer mes fringues et je vais mettre du chauffage ! Ah j'crois hein ! Il est bleu alors j'imagine que bleu ça veut dire qu'il est à froid ! Attends ça démarre ! J'aurais du prendre plus de trucs ! Bah moi je repasserais avec la grosse camionnette ! Ouais parce que la grosse camionnette c'est que de place donc on pourra... Ouais à froid ! Je confirme à froid ! Alors attends ! Faut le régler le chauffage ! Et ça fait ? Ouais ! Tu l'as mis à chaud ? Ok parfait ! Bien ! Je vous dirai si ça augmente ou si ça change ? Peut-être pas instantané non plus mais... T'apparature t'inquiète ça va remonter je crois ! Faut que tu roules ! Faut rouler un peu ! Ouais ouais faut que ça chauffe un peu ! Je suppose ! Alors il y a une courbe là... Merde putain ! Ouais carrément les flaques d'eau et tout c'est cool ! Ouais et ça nuit à la conduite hein ! Je veux bien te croire ! Qui c'est qui allume la radio ? Moi ! Donc en fait vous pouvez le faire même si vous êtes pas au poste de conduite c'est cool ça ! Bah heureusement ! Je suis à côté ! Ouais mais c'était Katox qui a réglé le chauffage alors qu'il a rien ! Il a encore froid d'ailleurs mon perso ! Moi il a chaud le mien ! Ah ! Cela dit il me dit pas qu'il a froid hein ! Mais c'est quand je regarde dans les infos la température, le corps il est tout bleu à tous les endroits ! Ah ! Ouais t'as pas désagréablement froid quoi ! Non 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 ! Mais je voulais voir si ça remontait ou pas mais apparemment pas ! Moi aussi j'ai froid ! Comme on est humide ! Comme on est humide c'est très bien de laisser le truc comme ça ça fait sécher un peu les vêtements ! Ah ouais c'est pas con ! Bah j'ai mis mon gilet de... Mon gilet pare-balles du coup ! Bon est-ce qu'on approcherait pas de la bagnole là ? On a même pas passé la cabane de fruits là ! On a pas passé la cabane de fruits c'est bon c'est là ! Bon bah c'était une chouette wowz ! Ouais bah du coup il y a moyen d'y retourner ouais ! C'était plus efficace que la recherche ! Pour trouver de la bouffe ! Bah imagine tu fais une recherche là ! Là on arrive à chaud ! Ouais j'ai trop chaud maintenant ! Ouais ! Je vous laisse gérer le chauffage hein ! Bah je vais déséquiper mon gilet pare-balles ! Yop ! Toujours trop chaud quand même ! Alors je suis grosse dépression ! Trouver moyen d'échapper à la réalité ! Mature ! Non ! Ahlala mais c'est terrible ! Je sais pas pourquoi ! Mais pourquoi ? Parce que ça glisse ! Mais parce que c'est putain de mouillé ! Parce que j'ai tourné et qu'elle a chassé sur le côté cette connasse ! J'ai freiné mais ça a pris trop de temps à freiner ! Ah encore avec ma femme ! Il esquive parfaitement bien les deux voitures ! Et il se prend l'arbre alors qu'il n'y a aucune raison ! Mais parce que j'ai voulu tourner dans le truc ! J'ai voulu tourner ! Faut faire que des lignes de rats alors ! Mais non mais j'ai voulu tourner ! La bagno elle a tourné plus large que d'habitude ! Je pense que ça doit être parce que c'est mouillé ! Je sais pas quoi dire d'autre ! C'est l'arbre qui traverse à la route ! Non mais je crois qu'il y a effectivement rien à redire ! Allez ! On va se prendre la foudre maintenant ! Ce serait terrible ! L'hélicoptère il n'a pas à tirer les zombies ! Il y en a partout quoi ! Le problème c'est qu'à la base moi je peux pas aider à tabasser ! Je dois absolument tout dropper dans une caisse très vite ! Alors moi c'est pareil ! Là faut rentrer ! Non mais le truc c'est que tu peux rester dans la voiture ! Et on peut lâcher de la voiture ! Ça va les mettre au sol en dessous la voiture ! Bon qui c'est qui descend à ouvrir la porte ? Moi ! J'y vais ! Vas-y je suis à l'arrêt ! C'est bien fait la pluie sur le sol et tout ! Ouais ouais ! Les petits effets, les petits impacts d'eau ils sont sympas ! C'est bon on est rentrés ! Oh ! Est-ce qu'on est mieux dedans ? Surtout avec un temps comme ça ! Alors ! On y va ! Oh il a ses sacs et tout l'autre ! Il est chargé ! Il est chargé au max ! Et du coup ça faut le mettre au frais parce que sinon ça pourrit du coup ! Ah ouais mais bon euh... Bah faut les ouvrir les sacs en fait ! Non non bah non ! Quand tu les ouvres... Non faut pas les ouvrir ! Ça va faire trop de contenance ! Mais le frigo il va être plein là ! Il y a des trucs que tu vas mettre au frais ! Genre tout ce qui est fruits et autres ! Mais carottes, pommes de terre... Ça a plus de... Après on a un congèle ! Il y a des trucs que tu vas pouvoir congeler hein ! Les légumes ça se congèle hein ! Bah je pense qu'il va falloir mettre des sacs au congèle hein ! Bah j'ai... on a... On a un congèle et puis dans un deuxième petit frigo là-bas ! Ouais il y a le deuxième frigo ! Congèle on peut mettre 10 sacs dedans ! Donc déjà... C'est parti ! Je mets des sacs de maïs ! Putain ouais il a 38 chez moi le frigo quoi ! C'est l'enfer ! Le petit frigo avec tous les trucs qu'on a ramassé de la... De la... De la nature hein ! Je le blinde de sac ! Voilà ! On a gardé le congélateur de maïs et de tomates ! De toute façon c'est la nature hein ! Sac de tomates... Hop ! Par contre tu vas pouvoir nous faire des salades de fruits j'espère ! On va les ramener des pommes de terre ! Un peu ! Beaucoup ! Ha 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 ! J'ai un sac poubelle vide ! Je t'ai ramené un sac de poivrons aussi ! Ok c'est full ! Ils vont où les sacs poubelles ? Il y a un ram... Un endroit où je vais pouvoir les mettre à tous les coups ! C'est plein ! Ok il faut absolument aller... Je vais essayer d'aller choper un frigo en haut ! Peut-être moins que... Pas que je le démonte mais juste que je le prenne ! Si j'arrive à le prendre à ce moment là j'appelle quelqu'un pour... Déséquiper... On a quand même pas beaucoup de trucs ! On n'a pas de générateur, on n'a pas d'essence ! On n'a pas de... Ça va être chaud quand même hein ! Un générateur il faut en trouver un ! L'essence on a encore le... Allez ! La pompe est pas hyper loin non plus ! Ouais la pompe ça va... Ouais mais quand il y aura plus d'électricité elle ne marchera plus ! Il faudra un générateur ça ! Il faudra trouver un générateur ça c'est sûr ! Ouais il faudra aller mettre le générateur là-bas ! Bon j'ai mis dans le distributeur de snacks la bouffe hein ! Est-ce que quelqu'un a faim du coup ? Bah ouais ! Ouais ! Il y a des zones... Non mais bouffez pas les légumes frais hein ! Ça vous enlève, ça vous fait 20 de dépression hein ! Mais il y a une omelette au jambon dans le micro-ondes là ! Vire... Quelqu'un la bouffe et puis je... Je repuise un truc avec une fois que la poêle est libre ! Je me décharge encore des trucs que j'ai repris ! Que je suis au suivi ! J'y vais ! Allez ! Il va me bouffer mon omelette ! Allez je t'en refais une ! Ah mais putain mais oui mais c'est plein là ! J'ai plein de... D'accessoires et autres ! Il y a toujours ces deux sacs poubelles Katex ! Bah tu sais que j'ai rempli euh... Le distributeur de snacks ! J'ai rempli l'autre distributeur ! J'ai rempli le dernier... Le dernier frigo ! Bah mince ! J'ai 4 sacs de pêche là ! D'ailleurs regarde le distributeur tu vas voir ! Les sacs de pêche n'ont pas ... j'le dis si tu cherches de la place euh... bonne chance ! Bah je vais mettre mes sacs de pêche ici là dedans ! J'enlève mon totale... Je vais t'enlever le vif hein ! Non, les deux sont pas réfugiés. En fait, il faut essayer de trier ce qui naturellement n'a pas besoin d'être au frigo, on peut le laisser en dehors. Tout ce qui n'a pas frais qui apparaît en fait, tu peux l'enlever. Fais le faire, attends, bouge pas. Tu le fais ? Non, parce que frais, c'est relatif à température, je crois. Non, non, les bouteilles de bourbon, les canettes de bière, les sodas et tout, il n'y a pas besoin qu'il soit au frais. Après, il est dans le distributeur. T'as les trucs, c'est marqué pêche, poireau, poire, orange, je pense que si tu les laisses un moment, ça va devenir frais. Normalement, s'ils sont bleus... Ah oui, la température, ça dépend du temps qu'ils sont restés dedans. Au début, quand tu les mets, ils sont toujours... Ah bah tu vois, typiquement les canettes et tout, le bourbon, c'est notre dernière expédition, ils sont toujours pas frais quoi. Bah, sucette, 12 au frigo, c'est sûr que ça sert pas à grand chose à mon avis. Ouais bah, il fut un moment où on était prêt à bouffer n'importe quand, on n'avait rien dans le frigo. Je peux rien, je peux rien mettre, je voulais se ranger parce que je peux absolument pas m'occuper de ça en fait. C'est juste pas possible. Bon, je vais vous faire ça. J'ai encore eu un ramasse-feuille, une clé en croix, une bêche, allez me débarrasser. J'ai pris l'agriculture volume 1, mais je suis quasiment sûr qu'on l'avait déjà. Conserve de tomate, hop, je le sors. Ketchup, je le sors, ça reste pas dans le frigo. Ouais, tu peux le sortir. Les condiments, c'est la caisse qui est à côté du petit frigo. Maïonnais, je le laisse. En vérité, ça dépend tellement de la famille dans laquelle tu évolues. Certains mettent le ketchup au frigo tout le temps. C'est un peu comme le coup de la dentifrice si c'est une mouille avant ou après. On a pas de casserole, sérieux ? Chocolat, je sors, chewing-gum, je sors. Ok, du coup je vais pouvoir mettre mes tomates sûrement. Et je suis descendu en dessous les 35, donc tu peux te servir du frigo. Je vous prépare des spaghettis bolognaises. Mais par contre, je vais aller reprendre les sacs d'automates et les sacs de pêche qui sont là. On a pas un truc pour se soigner là ? Parce que bon, je suis barbouillé là. Je peux te soigner si tu veux. Ah, tu peux maintenant ? Regarde si tu peux faire quelque chose du coup. Assurement, ouais. Ah, tant qu'on soude, c'est pour les fractures. La move commune pour les symptômes de rhume ou de grippe, c'est ça que t'as ? Bah je sais pas, est-ce que tu peux savoir toi ? T'as pas le premier soin ? Inspection médicale. Très bien, petite blessure. Ouais, en fait c'est super chiant parce que mon coeur là, il arrête pas de bouger dans tous les sens, mais en vrai... Tiens, bah mange la consoude. T'as bouffé les... La consoude ? Non, pas la consoude, la move commune. Je la remets dans le frigo. De la move commune sauvage. Elle a pas l'air de prendre de frais tout ça en plus. Ouais. Mangez euh... Alors excusez-moi, je suis un petit peu pressé, c'est-à-dire que... Roch, où est-ce que je te le mets ? Là, ce sera bien. Je la mange. Qu'est-ce que t'as Katox ? Je te le pose là, ça va ? Qu'est-ce que tu me poses ? Un frigo ? Faut pas que ça crame ça. Non, c'est bon. Voilà, ça te va ? Ah ouais, t'as ramené carrément un frigo comme ça quoi. Voilà, c'est l'avantage d'avoir 10 de force. C'est que tu peux t'éclater le dos et prendre un frigo sur ton dos. Alors tu souffres, hein, c'est pas ça. Faut pas te mentir, tu souffres. Beaucoup. Mais ça va. Mais t'as un frigo en plus. Bon, poussez-vous, je cours avec le frigo. C'est vraiment ça. Bah du coup, tous les sacs et tout qui sont éventuellement pas dans les frigos, foutez-les au frigo. Ouais, ouais, c'est-à-dire que je suis en train d'aller faire. Le sauté de viande, je peux déjà prendre ou ? Non, attends, il a juste un instant. Voilà, il vient de finir de cuire. Tu peux en manger la moitié, je mangerai l'autre moitié. Faut que je mange aussi. J'essaie d'aller voir s'il n'y a pas d'autres frigos dans le coin. Mais je pense pas, je pense qu'il y a un frigo en haut. Ah, tu l'as pris du coup ? Bah en fait, tu peux pas manger la moitié. Ah oui, t'es obligé de le... De le prendre et puis de leur déposer. Logique. Bon, moi je suis en train de poser les sacs à nouveau. Par contre, c'est pas l'idéal que je fasse ça, parce que moi je suis lent pour faire les transferts. Et je pensais pas que le lance était aussi lent que ça. J'ai très envie de prendre rapide. Je sais pas ce que je vais sacrifier, mais... Pourquoi je suis mouillé ? Il peut se coté en sphère sûrement. T'as trop chaud, non ? Ah ouais. Tant mieux qu'il a trop chaud. J'entends des bruits de quelque chose qui te tape. Hop. Je vais faire le tour dehors. On dirait bien que ça cogne dehors, ouais. T'as réparé les deux fourches qui étaient cassées Damned ? Oui, j'en ai une sur moi et l'autre elle est rangée dans les étagères. Oh merci. Elle est pas pleinement réparée, mais... Mais elle l'est. Ouais, effectivement. Bon. Je peux la réparer encore plus si vous voulez. Bah oui, il faut réparer au max sinon... Ok. Parce que tout à l'heure j'ai pris une fourche, j'ai tué trois zombies et j'avais plus de fourche. Et j'étais toute triste. Et oui, je me doute. Il y a des taches sur la fenêtre, mais j'entends plus de bruit. Ouais, on a bien entendu les bruits de sproach et de... Splach et de splich. De mort horribles. Grosé pression, commence à s'ennuyer et inquiet. Je vais aller fumer. Et lire un livre. Bon la marmite, elle sert à rien pour cuisiner. Faut vraiment me foutre un sac poubelle et la mettre dehors à récupérer de l'eau quoi. Qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Ajouter de l'eau à partir de l'item. Ah, on peut remplir les fontaines à eau. Ah, excellent. Ah, c'est bien ça. On peut mettre de l'eau à partir des objets qu'on a dans l'inventaire. T'as même le bruit de flotte, il est bien fait quoi. Le bruit de pluie sur le toit. Eh ben l'agriculture volume 1 que j'ai ramené, j'ai bien fait, on avait que le 3. Donc je sais pas qui fait l'agriculture mais on a le volume 1 là maintenant. Mais si t'as déjà deux points, c'est plus nécessaire. J'ai changé de coupe de cheveux. Ouais, je vois ça. Ça va repousser. Antidépresseur. Prendre des cachets. Vous équipez les ciseaux, vous pouvez modifier vos cheveux, vos barbes, c'est drôle. Bon, je vais aller voir s'il y a d'autres frigos en haut. Je crois que j'en ai pris trop des antidépresseurs, j'en ai pris un. J'ai rien vu de qui se passait, j'en ai pris un deuxième. Maintenant il voit des éléphants roses. Je prends des vitamines aussi. Il voit des cachetons, il prend tout. Moi je tape un peu dans les antibios. Et je vais aller lire un livre. Non mais l'herbe que je t'ai donné, elle est efficace, t'inquiète. Je vais fabriquer des attelles. Est-ce que ça vaut ? Quand t'as une attelle, t'es mort, tu sais. Ok, j'ai une grosse dépression. Et j'ai pris deux cachets d'antidépresseurs. Du coup j'ai un doute sur ce que je dois faire. On va s'arrêter là ? Yep, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je te laisse faire l'autre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller voir la vue du Sing. Si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre plein de pouces, à mettre des commentaires, nous dire ce que vous en pensez. Et à plus tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut salut !